Musique de générique En fait la bataille de Brenna se passe en parallèle de l'attaque de la forteresse du grand méchant des livres par la hanse de Gérald, Régis, Milva, Kaer, Ranglen, tout ça. Bonjour ! On prend ça ! Attendez, je t'attaque avec le glaive en argent là, ça ne va pas. Alors attendez, c'est quoi pour changer d'épée ? Eh là ça se passe moins bien pour toi hein ! Quoi ? Ah il m'a barré ! Comment on change d'épée ? Comment on change d'épée ? Ah non ! Ah voilà ! A c'est pour gérer l'acier et E c'est pour gérer l'argent. Sur mon clavier. Encore un truc de sa mante. On reprend une petite dague. Bon avant on a l'occasion. On l'a bien vu ! Maintenant continuons, on devait aller voir le forgeron, calcien et tout. Ça va être à tout. Pardon petit roux interne. Ça va être visite du quartier de visionnage, je crois que c'est lent. Vous faites chez vous ? Enfin vous avez pas autre chose à faire de vos vies ? Après y'a de ça ! Oh ! Ah non ! Il a réussi à me réattaquer quand même. Bon après il faut ouvrir le vies. Il y en a un autre là-bas. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Hé Bob ! Ah il faudrait que je teste l'attaque chargée sur lui. Le roi d'esquive. Non. Attention attaque chargée. Je vais te tuer ! Oups ! Lalu ! Ça ne change rien. Ah si ça fait une attaque d'ozote d'accord. Et v'là en moi ! Tu es mao ! C'est ça là ! Donne-moi ça ! Donne-moi du fistac parce que visiblement y'a un table drogué ici. Alors ici c'est la maison de Kyle Sten. Donc l'espèce d'alchimiste. Qu'on a vu dans les faubourgs de Wisma. Est-il là ? Où est-il là ? Il est là-bas, il dort. Donc il va peut-être me donner des informations sur les plantes ou des trucs comme ça. Il faudrait que je retrouve des alcools forts moi d'ailleurs. Sûrement à taverne de l'ours poilu. Il y a un escalier qui descend mais... Ah oui ! Il y a un escalier qui descend, c'est écrit quoi ! Ça m'intéresse pas des masses. C'est tout le cas le scène qui m'intéresse. Enfin, le sorceleur Géralt répond à mon appel. Quel appel ? Est-ce qu'il y a le bad signal dans... Pourquoi ? Une affaire grave. Une découverte de nature a révolutionné l'alchimie. Et elle concerne votre profession. Continuez. Interrogation. J'ai perdu le fil de mes pensées. Ah, les vieux ! Mais regarde, le sorceur travaillait pour vous. Ah, c'est peut-être Thaïr qui me l'a dit. Je viens pour l'annonce. Je viens pour l'annonce. Vous avez peut-être de la moelle d'Algoul pour moi ? Ah, c'est celui qui demande ça. Pas encore mais... Je reviendrai vite. Faites vite ! Mais non ! Non, te recouches pas ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi à chaque fois que... Oh, très joli. Ce petit mouvement. On va déjà voir ce qu'ils me font. Bah, les mêmes choses que d'hab. Intrucs sur l'alchimie. J'ai déjà lu. Livre de la terreur et du dégoût, tome 2. Sur les charognards, les algouls, les déchirneurs et les dévoreurs. 500 ! Je vais le prendre, hein. Ornitosaures. Sur les wyvernes, les basiliques et les cocatrix. Sur les spectres de midi et de minuit. Je vais tout prendre, hein. Sur les minéraux. Eh ben ! Tu veux un paquet de trucs intéressants. Mais je pense que je ne peux pas tout acheter. On va acheter ça. On va acheter ça. Tant pis, on va tout acheter. Je croyais que j'avais la compétence pour deviner ces trucs. Parce qu'on va tout acheter tous les rangs, hein. Ils sont là, les 4 chiffres qu'on a acheté. On va aller lire vite fait. Suivre traite des minéraux de base, utilisant une alchimie. Du soufre, de l'acide de ginata, de pierre de vin, du sel nésanique, du calcium et du phosphore. Suivre contient les informations sur les algouls, les déchirneurs et les dévoreurs. Ah ! Suivre contient les informations sur les spectres de midi et de minuit. Les fantômes et la terrifiante chasse sauvage. Ça, ça vaut le coup de le dire. Les wyvernes, mal et femelle, les coquetrix et les basiliques. Maintenant, petit tour dans le vestiaire. Donc, les algouls. C'est ces saloperies. Ça ressemble aux gouls. Immuniser contre les poisons. Une herbe à l'argent. C'était une puissance. C'est la même m'en rappel. Chasse sauvage, on va y aller après. Les déchirneurs, c'est des grosses algouls. C'est encore pire. Tente de projeter leurs victimes et les dévorer de virantes. Pas sympa. Dévoreurs. Un. Un charognard qui vit en proximité des humains dans les grottes et les ruines. Merck. Ah ouais, on peut lire leurs descriptions, mais c'est chiant. Enfin, c'est chiant, ce serait non. Les dévoreurs sont souvent surnommés sorcières de la nuit, car leurs semblent à la vie et les femmes. Les fantômes. Oh, la classe des fantômes ! Spectre de midi, spectre de minuit, on les a vus dans le 3. Ceux-là, par exemple, ils étaient beaucoup plus dégueulasses dans le 3. Les wyverns et les wyverns royales. Et... La chasse sauvage. La chasse sauvage apparaît dans le ciel pour annoncer une guerre ou une autre catastrophe. Certains croient que c'est un simple phénomène magique et non un ordre de spectre. Les archives elfiques font allusion sur le nom de Cavalier Rouge. Cavalier Rouge, c'est leur nom. Elf, techniquement. Nul ne sait comment combattre la chasse sauvage. T'inquiète pas, moi je sais, j'ai fait le 3. Nul ne sait comment combattre la chasse sauvage. Oui, on sait, on sait. Les guerriers la chasse sauvage n'ont pas besoin de se battre. Ils causent une telle terreur que les gens se regrowvillent à leur simple vue. Qu'un enlèvement perprété par la chasse sauvage ont été rapporté. Donc rappelez-vous du 3. La chasse sauvage est une horde de spectres qui sillonne le ciel pendant l'orage pour annoncer un désastre. Ce serait l'apparition de la chasse sauvage, présage de la guerre ou le malheur. Exactement comme le passage d'une comète. La chasse sauvage spectrale vient parfois hantée et cauchemar de ceux qui ont été maudits ou touchés par le destin. Evidemment, ça c'est encore très fidèle au livre. Où la chasse sauvage est encore assez mal expliquée. Il y a juste dans le 7 où on dit que c'est des elfes dirigés par Areddin. Dans le 3, ils ont fait partie pris. Ils ont vraiment dit auquel la chasse sauvage est... Vous aviez une mission. Aidez-moi à faire aboutir l'oeuvre de ma vie. Il y a une tour dans les marais forestiers près de l'ancienne Visima. Avec une princesse au sommet et un dragon au pied. Je passe mon tour. Silence ! La légende veut que cette tour ait été érigée par un mage alchimiste. Pas question de princesse ou de dragon. Et que devrais-je y faire ? Le mage est mort il y a longtemps et la tour a sombré dans l'oubli. Le pouvoir qu'elle renferme a transfiguré les créatures alentours. En gros, elle fabrique des monstres. Précisément. Je veux en examiner la source, sorceleur, et rédiger un essai qui me fera passer à la postérité. D'accord. Je m'emparerai des secrets cachés dans cette tour depuis tant d'années. Vous avez un projet professionnel plutôt... Et c'est là que le bas blesse. La tour est fermée. Je paierai 1000 aurains celui qui m'est fermé. 1000 aurains ? Je paierai 1000 milliards ! Euh... Je vais voir. Ça ne sera pas une promenade de santé. Je vais étudier la question. Si la tâche était aisée, je n'aurais pas besoin de vous. Entrer par effraction dans le laboratoire d'un mage est ardu. Enfin, il n'y a plus personne. Nous devons d'abord nous renseigner sur la tour. D'accord. Nous renseigner ? Interroger les anciens et les habitants des marais. Ah, les marais. Lisez les livres. Rien ne vaut la retranscription de la sagesse passée. Je suis pas d'accord. Un titre en tête. Les passages secrets de Ransan Talvaro et un traité d'alchimie, Ensofort. Je sais qu'un nain avait un exemplaire des passages secrets. Oh, la chasse aux bouquins, quoi. Vous pouvez essayer ma dernière invention pendant que vous les cherchez. C'est un cristal qui relie mon atelier au site des nerfs. Ah, ça, c'est super cool. Il vous permettra de vous téléporter en désintégrant votre corps en milliards de particules pour les faire relâcher dans le continuum espace-temps. Et il reconstituera mon corps dans votre labo. Vous en êtes sûr ? Il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négative. Ça, j'aime moyen. En gros, dans le précédent tournage, j'ai dit oui, il n'y a pas de téléportation. C'est dommage. Il y en a une, c'est ça. Sauf que la téléportation dans les autres Witcher, je la trouve plus logique parce que c'est soit du voyage rapide, comme dans le 3, soit de la téléportation par les portails de magiciens. Là, c'est le continuum espace-temps, tes cellules qui reviennent plus tard dans un autre corps. C'est bizarre, mais d'accord. Tant mieux, il y a de la téléportation, c'est déjà pratique. Comment je fais pour aller dans les marais ? Allez jusqu'à la digue de l'Anse... Voilà, on s'en fout. Et ensuite... Vous trouverez un passeur. Le bac fait bien. Merci. Il y a une embarcateur à la digue, en fait, voilà. Au sujet de la tour. Oui. Où trouverais-je des rentres ? Dans les livres. Parlez aux habitants de l'Anse... Très bien. Il m'a déjà dit. J'ai entendu dire que Berengar, le sorceleur, travaillait pour vous. Tu l'as aussi envoyé à la tour ? J'avais espéré que vous ne l'appreniez pas. Vous pouvez être plus clair. Je l'avais engagé pour se renseigner sur la tour des marais. D'accord, et ceci explique cela. Je ne voulais pas vous effrayer, mais je m'intéresse toujours à ce bâtiment. Et donc Berengar s'en est pas occupé non plus. Et il a disparu. Soit il a flippé à chaque fois, soit il a mis en merde. Voilà pourquoi je veux résoudre l'énigme de la tour. Vous apprendrez peut-être ainsi ce qu'il est advenu de Berengar. Vous devez bien avoir une petite idée. Mes concurrents ont pu éliminer Berengar à cause de ses découvertes. Il m'a laissé ce livre. Ah, je prends. Vous y apprendrez peut-être quelque chose. Parlons un peu de la salamandra. Je crois que vous êtes de mèche avec la salamandra. Oui, parce que je peux suspecter tout le monde. Il faut que je trouve les chefs de la salamandra. J'aimerais bien le découvrir. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je préfère me... Je n'ai pas de preuve. Je préfère me taire. Au revoir. Oui, c'est vrai. En fait, je peux avoir plusieurs suspects. Alar, Kalsten, sur qui est le chef de la salamandra. Ah merde, je voulais lui revendre les livres. Il m'a donné un autre bouquin. Livre du baiser. Il contient certains secrets de sorceleurs. Baiser. Stop l'hémorragie. Immunisme contre le saignement. Augmente les dégâts infligés aux insectes. Augmente les dégâts infligés aux monstres vulnérables à l'argent. Pas mal, là ? Oui, attendez-vous. Il faut que je revende vos merdes. Et on se casse. Alors, ce qui est bien, c'est que comme je me rappelle un petit peu des livres... Enfin, du jeu. Pas des livres. Du jeu, mais pas trop. Je ne peux pas lui revendre ses propres livres, putain. Comme je me rappelle un petit peu du jeu, mais pas trop au niveau scénario et tout. Je me rappelle quand même des éléments importants. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir m'orienter et on ne se perdra pas dans les quêtes secondaires à la con. Par exemple, la tour, elle est importante. Donc, ce n'est pas une quête secondaire à la con. On ira la faire. Là, c'est passé des trucs. Vivaldi, vous n'êtes pas... Alors, pour un banquier, vous avez un problème. Vous avez un problème global. Ou alors, vous êtes très, très humaniste et très sympathique. Mais ce n'est pas normal. Comment ? Salutations, nain. Premier mot prononcé et déjà de la ségrégation raciale. Oh, mais c'est... Putain, je me rappelle jamais du nom des doubleurs. Les humains ont tout. Et nous, on n'a rien. Il n'est pas décédé, d'ailleurs, ce doubleur récemment. Et vous êtes quoi, alors ? Un sorceleur. Un mutant. Toutes mes excuses. Je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Fim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Gérald. Enfin, le cousin. Et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène ? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Aurez-vous un exemplaire de passage secret ? Comment vont les affaires ? Comment vont les affaires ? Je préfère ne pas en parler. Mais vous êtes banquier, du coup, pas ? C'est votre choix. Il me reste toujours ça. Vous êtes un nain heureux. Qu'est-ce qui vous amène ? Qu'est-ce que cette discussion ? Aurez-vous un exemplaire des passages secrets ? Aurez-vous un exemplaire des passages secrets ? Oui, mais je ne m'en séparerai pas. Ah merde. J'insiste. Quel est votre prix ? D'accord. Ah mais il a les deux bouquins. Et ils ne sont pas chers. Mais... Voilà. Je n'ai aucune idée d'où se trouve le deuxième bouquin. Mais il y a un nain qui a le premier. Et le deuxième ? Facile. Très facile. Oh, c'est des objets de quête, ça prend pas de place. Les passages secrets. Les anciens racontent qu'autrefois, un mage vivait dans les marrailles. Il restait penché jour et nuit sur ses glémoires et ses fioles. On dit qu'il cherchait la pierre qui pouvait changer le plomb en or et l'eau en source. De source en alcool. Très bien. Donc c'est soit Jésus, soit Harry Potter. Non, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Le Nicolas Flamel. Oui, je crois. Bref. En déterminant même une pierre qui sublimerait toute matière. Les dieux en prieront. Ah, jusqu'à dans sa fierté, ils voulaient acquérir un pouvoir interdit aux mortels. Et ainsi une nuit, une terrible tempête pulvérisa la tour du mage. Tout simplement. Il en rebâtit d'un moins une autre. Et l'on s'adessent pour maîtriser les tempêtes. Le mec était courageux. Cette tour demeura jusqu'à ce qu'une autre nuit. La terre se soulève et renverse la tour. Ne se lance en bas des armées, le mage rebâtit une nouvelle tour. Il lance des sorts pour maîtriser aussi la terre. Le mage se protégea ainsi de la fureur des cieux et de la terre. Jusqu'au jour où il disparut. Certains disent qu'il aurait engagé un apprenti avant de connaître un sort funeste. D'autres que c'est une femme qui provoqua sa perte. Notre mère prétend même que ses propres créations magiques se seraient retournées contre lui. Quoi qu'il en soit, la tour est bien fermée et garde ses secrets. Nul ne sait ce qu'il attend ses mystères à l'intérieur. Ce n'est pas un livre sur les passages secrets. C'est un livre sur un magicien qui est vachement puissant et qui fait de la merde. Ends of Or. Dix éléments, dix pierres angulaires. Oh putain, ça me revient. Tout vient de ses dix composants. Toi qui cherche, lève les yeux. Observe ton passé et tu trouveras. Celui qui connaît ton parcours détient la sagesse et la partagera lorsqu'on lui demandera. Un autre détient des richesses incalculables, mais son cœur est plein de splendeur. Donc c'est les pierres, sagesse, splendeur. Le tien de cœur ne connaît pas la miséricorde, mais il s'est aimé. Autrefois aveugle, tu peux aujourd'hui plonger dans ton esprit, dans ta mémoire. Le chemin de l'esclavage au royaume premier est sombre et dangereux. Une trois fois déesse, vierge, mère et vieille femme. Trois visages, trois grâces... C'est Game of Thrones. Avec toutes les théories de merde tout le temps là. Le discernement, la force et la gloire. Apporté à force de sacrifice ou de prière, la fondation du monde se trouve dans les abysses. Ne te laisse pas vaincre par les feux croisés. A toi de vaincre la mort pour remporter la récompense... Qu'est-ce que je suis en train de lire ? La victoire ne peut obtenir qu'en combattant ses sentinelles. Le guide de l'émissaire ou du labyrinthe, tu t'offriras la couronne de la conscience. Au bout de la route, tu trouveras la conscience, tu comprendras. Ce qui est fermé s'ouvrira devant toi. Les dix noms sont Okma, la sagesse. Birma, le discernement. La sède, la miséricorde. Différet, la splendeur. Gébourah, la force. Nessa, la victoire. Od, la victoire. Elisabeth, la fondation du monde. Malkuth, le royaume. Keter Elton, la couronne. Tuer dans un caca, pas possible. Tout ça est lié à cette merde qu'on a trouvé. On a trouvé le Sephira de Malkuth. Malkuth qui donc, d'après nos connaissances... D'après nos connaissances... D'après nos connaissances, on va aller directement dans l'inventaire. Malkuth, d'après nos connaissances... Qui seraient donc... Le royaume. Et le royaume que, selon le bouquin, nous trouverons. Le chemin de l'esclavage au royaume promis est sombre et dangereux. C'est le truc qu'on a trouvé dans les égouts sur la Cocatrix. En fait, il va falloir trouver ces dix pierres avec ces énigmes à la con. Il va falloir que je note tout sur un livre et tout. Pas sur un livre, sur une feuille. On verra ça plus tard. Ça, je me rappelle, c'est compliqué, long et ça fait partie de la quête principale. Qu'est-ce... Bon, en gros, il faut trouver ces pierres. On va en trouver plein par hasard. Mais les dernières pierres, il me semble qu'elles m'avaient fait chier. Alors, je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain ? J'ai plusieurs suspects et ce ne sont pas tous des nains. Que voulez-vous ? Je vous ai à l'oeil. Je vous ai à l'oeil. Revenez quand vous aurez recouvré la raison. Je veux vous parler de la salamandre. Pourquoi ? L'argent de la caution du professeur venait de votre banque. Ah oui, ça c'est vrai. Je me sens insulté par cette calomnie. Non mais c'est vrai. Mais des générations de Vivaldi ont bâti cette banque. Et vous suggérez que notre or sert des fins criminels ? Dors ! Non mais je ne vous crois pas. C'est Nervé ne sert à rien. Je n'ai que de forts soupçons pour l'instant. Vous avez pu oublier vos préjugés ratio. Et quand vous aurez débusqué le coupable, dites-le moi. D'accord. Encore un nouveau suspect. Ça a l'air complexe. Il y a plein de trucs, ça se développe dans tous les sens. En vrai tout ça va prendre pas mal de temps. Et je crois que ça s'étend sur plusieurs chapitres. Mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, c'est pas sûr. Il n'y a pas de temps de trucs, pas de trucs à faire. Il est où le forgeron du coup ? Par contre le forgeron ça m'intéresse. Beaucoup. Il n'est pas là. Il faut peut-être revenir en plein jour. On va voir. Il doit dormir là de toute façon. Il faut jouer. Putain dans ta main. Oh des fruits secs. Il y a des rayons de miel. Il fait nuit. Revenez demain matin. Fuck. On reviendra demain matin. Donc il me reste l'hôpital Lebioda à voir. Et l'ours poli. Dans cette région, on trouve des artisans nains et des artistes elfes. Mais j'ai pas le droit de venir à l'hôpital pourquoi ? T'as un truc avec l'hôpital ? A l'intérieur y'a des malades Ouais il faut soit le payer, soit avoir une bague pour rentrer Bon on verra si la situation se présente Une pauvresse, des pauvres, des pauvres, des pauvres, un videur Alors ici aussi y'a l'armurier de l'ordre Il est pas là Les chevaliers de l'ordre, donc le truc de l'ordre est là-bas Le corps de garde est là, y'a rien à voir il me semble Enfin pour l'instant j'ai pas de quête qui me demande d'y aller Donc on va pas s'en occuper On va descendre dans les baffes Une carte épaule Vizima a même des baffes Des videurs autour de la maison du Boucanier Vous êtes perdus ? Je peux rentrer Qui habite ici ? Ça se fait pas de répondre à une question par une autre Boucanier Je reformule Ben voyons, c'est Boucanier qui vit ici Et il a pas parlé d'un visiteur mutant, alors barrez-vous D'accord, Boucanier qui a sûrement été important Enfin un vrai retard Des bandits, un chef des bandits, tout tranquille Ici c'est notre territoire Dégarpé ! Bon, si vous voulez m'attaquer je vous attends Plein de pauvres Un autre point d'affichage Et la taverne de l'orspoil Je crois que c'est là qu'on est Il y a un feu de camp là Il y a le bordel des cuisses brûlantes Attendez ! Nous ne pouvons pas ne pas visiter les cuisses brûlantes Tu ne connaîtras le plaisir véritable contre mes cuisses Vous avez des arguments de vente plutôt intéressants Je peux lui faire un cadeau Attendez ! Attendez j'ai besoin de vérifier quelque chose Tu rigoles ? Tu me l'as rendu au moins ? Eh ben euh... des marguerites ! Tu rigoles ? Tant pis j'ai essayé Que diriez-vous de vous détendre un peu ? Juste un peu Ça dépend Je suis ouverte à toute proposition D'accord Discutons un instant Très bien Discutons Mais j'espère mieux Étonnez-moi D'accord L'amour est comme une poire Douce et galbée Décrivez-moi la forme d'une poire Qu'est-ce qu'il se passe ? Montrez-moi plutôt Sans être poète Je suis 50% Qu'est-ce que c'est que ce dialogue ? Montrez-moi plutôt Pas si vite Nous nous connaissons à peine Tu es une prostituée ? On s'en fout ! Normalement je te paye et c'est terminé ! Proposez des distractions moins classiques Il y a beaucoup de filles comme vous Abysma Voyez-vous du travail pour un sorceleur ? J'ai peur de la réponse Voyez-vous du travail pour un sorceleur Bonjour Des hommes importunes mes filles Ah Occupez-vous d'eux Et vous serez récompensés Très généreusement Maître videur d'un bordel ? Pourquoi pas Où trouverez-je ces hommes ? Où trouverez-je ces hommes ? Je connais 3 endroits qu'ils fréquentent la nuit 3 Contez-les sur ma carte Oh c'est chiant Bon si on y passe On cassera les têtes mais euh Il y a beaucoup de filles quand même Il y a beaucoup de filles comme vous Abysma T'es ta Mais je suis la plus belle D'accord Je n'en doute pas Ravie de vous voir Qu'est-ce que c'était là ? Vous avez des distractions moins classiques Vous proposez des distractions moins classiques ? Certains clients aiment jouer au dé en même temps En même temps ? Ça vous dit ? Un autre jour Ravi de vous voir En même temps ? Non avant ou après ? Pas en même temps ? A bientôt Enfin voilà Donc vous ne m'avez pas aidé à part M'avoir donné un petit job de tabassage de cul En fait tabassage de cul Non je sors d'un bordel Mauvais terme Tabassage de tête Où ça ? Donc là il y a le vieil entrepôt Il y a une fille en danger ici Une fille en danger ici Ah pourquoi tout le monde est de sortie là ? Les marchands Ah bah oui c'est les marchands qui vont à leur truc Ah il y avait des marchands ici normalement Mais vu que le jour se lève Bientôt On va voir ça Bon allons à taverne Une taverne c'est dedans jamais Ah mais l'entrepôt il est là ? On en aura plus tard A vrai dire le tournage va se terminer On aura fait le tour de visite main Encore un panneau d'affichage Ok on va essayer de gagner le truc là Allez allons à l'ours poilu Il faut qu'on parle à un certain Coleman Il y a d'autres trucs Qui va là ? Encore un mec comme toi Bonjour Juste Gérald C'est à l'étation Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont cassé une fenêtre Tout le monde est mort J'avais trois carreaux d'arbalètes dans le bide de Coleman Ah mais non j'avais besoin de lui Des carreaux à tête à fragmentation Une spécialité à Vécart complètement illégale Les Vécart qui bossent avec les squelettels Qui l'a tué ? Ces foutus écureuils Voilà Les gens vont en faire un type bien Un qui aidait les vieilles et tout le toutime Ces merdeux ont commencé à éliminer leurs ennemis Sans tenir compte des conséquences Pourquoi Coleman ? Pourquoi Coleman ? Sur un des carreaux d'arbalètes Il était écrit Trafiquant de mort blanche Donc de squelettels Ils vendaient du fistec à des gosses Ça m'étonne qu'ils aient agi en plein centre Ils se sentent forts depuis qu'ils ont des armes Un taré aurait accepté de traiter avec eux A mon avis c'est Arenbrock Oh merde ! C'est ma faute ! Enfin c'est ma faute C'est en filant les flèches C'est en filant les flèches à Oskeratel Que du coup ils vont tuer Coleman Oh shit ! Oh shit ! Rester neutre Ne pas m'impliquer Ouais ! On voit un peu les conséquences de mon application là Intéressant ! Intéressant et bien foutu ! Ils sont sympas ces images d'ailleurs Ok mais merde mais Coleman c'était ma piste sur tout quoi ! Et il est mort par ma faute donc... J'ai un con là ! Merde ! Du coup je fais quoi ? J'ai un con là ! Bon ! La nuit dernière j'ai échappé une boule Quelqu'un veut se battre ! Oh ! C'est une ferme une de bruit c'est là ! Bonjour ! J'ai envie de cogner quelqu'un ! Je vais parler à ce type ! D'accord ! Bon bah vous je voulais j'ai pas envie de faire ça ! Une serveuse ! Bonjour ! Vous voulez manger ? Ou vous avez autre chose en tête ? Comme quoi ? On a un lit très confortable derrière ! Alors ? Ce sera quoi ? Alors attendez ! Attendez ! Passons derrière ! Je disais ça pour rire ! Mon homme me couperait la tête si j'allais avec lui ! Ça vaut peut-être la peine de prendre le risque ? Non ! La dernière fois qu'il m'a battu ! J'ai craché une dent ! Oula ! Mais arrêtez de proposer ça alors ! Et puis dénoncer votre pari ! Quoi de neuf ? Quoi de neuf dans cette cité ? Les gars se battent ! Il y en a qui prennent des paris ! De temps en temps ils assomment un étranger ! Bref ! On s'ennuie ! Ouais ! D'accord ! Ça doit avoir un peu vos marchandises à vous ! Est-ce que je peux vous vendre des trucs ? Je peux rien vous vendre ! Par contre c'est vous qui avez de l'alcool fort ! Alors ! Il me faut des alcools ! Oh ! Pas la bière ! Vous considérez comme la meilleure contribution des nains à la culture mondiale ! L'Hydromel ! J'ai jamais eu la description ! Un Craig de Rivia ! Ah ouais ça fait référence à des régions du jeu en fait ! Cadwen ! Zima ! Pomme ! Ok bon une fois il y a l'alcool fort ! Ça je prends ! Ça je prends ! Ça je prends ! On va les mettre là les alcools ! Tracol fort ça ! C'est Nilivrovka de Nilivgard ! Parfaite moise d'œil ! Attends ! Il y a une cœur de scie si il y en a plus fort ! Une base d'œil xR de grande qualité ! Ouais ! Sinon on va pouvoir refaire les potions ! C'est quoi ? La glace d'œil ! Bon bah merci ! Pour cette information et pour l'invitation ! Je ne gagne pas ! Vous gagnez ! D'accord ! Vous gagnez ! D'accord ! Purement simplement ! Visez-moi ça ! Du glaive plein le dos ! Oui ! Une crinière blanche ! Vous vous êtes échappé d'un cirque ! Pas très attention ! Non ! Je travaille toujours ! Mais on m'a dit que le vôtre vous cherche ! Quelle répartie ! Ha ha ! Qu'est-ce que vous voulez ! Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous savez que tout s'est paré ? Vous avez une chambre... Ah ! Le coffre ! Ah ouais ! Le coffre ! Il y a tous les pleins à la main ! Voilà ! Un peu de vide ! C'est bien ! Ça commence à être un peu lourd ! Zem ! Qu'est-ce que c'est que tout s'est paré ? La récréation du peuple ! Deux durs se foutent sur la gueule ! On parie sur le gagnant ! Normal ! Et les brutes ! Ça leur rapporte quoi ? De l'or ! Tiens ! Les spectateurs rigolent bien ! Et les gars se défoulent ! Si ça tourne mal, les chiens mangent un peu plus ! D'accord ! Un peu extrême ! Euh... Alors est-ce que vous avez une chambre ? Vous avez une chambre ? Cinq o... Alors histoire de passer mon niveau ! Parce que je crois que j'ai le même niveau ! Ouais ! Faire les potions ! Alors... Alors... L'exime de l'arbre de Cerber pour avoir un point d'argent ! Excellent ! Euh... Blizzard c'est quoi ? Améliore réflexe et le temps de réaction ! Au moins tes chances de parer et d'esquiver ! C'est pas mal ! Mouette blanche, c'est quoi ? J'ai pas vu ! Haussinogène ! Ah ouais ! Parce que c'est... J'en ai besoin pour d'autres potions ! On va peut-être faire un petit Blizzard ! Et puis une ou deux est rebelles ! Allez ! Trois ! Histoire d'avoir de la vie en réserve ! Euh... Alors ce qu'on va mettre, on va pas mettre nos points tout de suite ! Justement on va mélanger... On va boire la potions qui donne un point d'argent et mettre nos points ! Et mes FPS viennent d'apparaître en haut à droite ! Mais... D'expérience je pense qu'elles ne sont pas dans la vidéo ! Je ne sont pas dans la vidéo ! Je ne suis pas dans la vidéo ! Ah ! On peut les stacker quelque part ! En Nice ! Nous on a demandé que c'est... Voilà ! Hop ! Un point d'argent de gagné ! Et maintenant... Ah mais le boucanier était là ! Il s'est barré ! Merde ! Il doit être à queue de nuit en fait ! C'est pas grave ! On va se trimballer pas mal dans la ville ! Il n'y a quasiment rien à faire en dehors ! C'est pas vrai ! Mais je vais redormir ! Vous avez 5 ! Plus en 1 pour des points de compétence ! Et bien c'est mal ! Et donc voilà ! Notre premier point d'argent ! On va réfléchir où on le met... Alors déjà on va continuer à mettre des points dans les talents ! Alors les talents en bronze ! Dégats 2-4 ! Et là 4-12 ! C'est quoi ça ? Renversement ! D'accord ! Alors ! On va peut-être le mettre à 2 aussi ! Et puis surtout entraîner l'incinération ! Voilà ! Et maintenant notre point d'argent ! Donc soit on le met dans Inni ! Pour augmenter les dégâts ! Soit on augmente encore notre force ! Résistance au saignement et au renversement ! Pas mal ! Ça débloque le niveau 4 des styles puissants ! Ça c'est sympa ! La dextérité ! Attaque-esquive ! Résistance à l'aveuglement et à l'incinération ! Pourquoi pas ! Débloque ! Améliore le style rapide ! L'endurance ! Résistance aussi à l'étourdissement ! Et ça débloque le style de groupe ! Intensité de base des signes ! Pour Hard ! Entraîne un renversement ! Pour Inni ! Ouais on a vu ! Pour le glaive en acier ! Augmente la séquence qui fait encore plus de dégâts ! A travers les protections ennemies ! Ouais bref c'est très commun ! C'est plus les compétences ici qui seraient plus intéressantes ! Dégâts 30% et tout ! Je pense qu'on va prendre la force ! Parce que du coup on augmente notre dégâts ! On augmente notre vie ! Et on augmente la résistance au saignement et au renversement ! J'ai l'impression que les monstres me font pas mal subir ça en ce moment ! Et donc après on pourra augmenter notre vitalité à chaque niveau ! Ça c'est pas si mal ! Résister encore mieux au renversement ! Ça ce serait parfait ! Et augmenter nos dégâts quand on saigne ! Pourquoi pas ! Ok ! Et on a vu quasiment tous les points d'intérêt du jeu ! On va juste aller faire un tour auprès de tous les marchands qu'on a vu rapidement là ! Apparaître dans la ville de Forgeron ! Et ensuite on continuera notre quête ! Enfin nos quêtes ! On en a un paquet ! Mais ne vous inquiétez pas ! Au prochain tournage on prendra deux minutes pour organiser un peu ! Il y a quand même l'autre ! Monro Moris là ! Géralt ! Ça fait un bail ! Quoi ? Je n'ai pas cru Zoltan quand il m'a dit que vous étiez de retour ! T'es qui ? C'est moi Monro ! Les réfugiés ! La guerre ! Ah ! Vous Zoltan et moi on les a aidés ! Merci pour ce rappel ! Ça ne vous dit rien ? Si si ! On joue au dé ici ! Donc lui je vous rappelle ! Au bout d'un moment Géralt va monter sa hanse là pour aller recueillir Ciri donc il y aura Régis ! Non il n'y aura pas Régis au départ il y aura Jasquet puis après Milva ! Et Jasquet, Milva et Géralt tombent sur un groupe de nains dirigés par Zoltan justement ! Ce qui va c'est là où il rencontre Zoltan dans Eliv ! Et ces nains composés aussi de Monro visiblement ! Sont en train de guider des réfugiés hors des zones de guerre ! Parce qu'à ce moment là c'est le début de la 2ème guerre avec les Milgardiens ! Et donc ils vont faire un bout de chemin ensemble ! Ils vont rencontrer Régis ensemble d'ailleurs ! Et ils vont être séparés juste avant d'arriver à un camp ! En fait les réfugiés vont être laissés dans le camp et les nains eux vont repartir dans leur direction ! Et Géralt retrouvera Zoltan plus tard etc... Bah d'ailleurs Zoltan avec Régis et Caïr maintenant dans l'équipe ! Ils retomberont sur l'équipe de Zoltan et tout un peu plus tard ! Pour passer à Nilfgaard je crois ! Ou il y a une histoire comme ça ! Enfin bref ! Monro donc ! La vie vous a souri ? On peut pas se plaindre ! J'ai un boulot tranquille ! Donc lui fait partie de cette équipe de nains qui a un peu voyagé ! Les clients règlent leurs problèmes entre eux ! C'est un endroit paisible ! Les oiseaux ne chient pas dans leur propre nid ! D'accord ! Et bien un plaisir ! Peut-être qu'il sera important plus tard ! A moins qu'il soit lié à la quête de poker ! On va tenter d'aller voir le forgeron ! On va s'arrêter au niveau du forgeron je pense ! Euh... Est-ce que ça suffit ? Est-ce que sur le chemin du forgeron... Fillette en danger, forgeron... Bon on peut peut-être récupérer la fillette en danger ici ! Et aller au forgeron ! Et au prochain tournage chez le forgeron ! On verra un peu comment on s'organise avec tous les points d'intérêt et les quêtes ! Euh... On passera à récupérer... Enfin sauver cette fillette ! Sauver celle-là ! S'occuper des marchands ! Et puis ensuite on verra... On verra ! On a beaucoup de trucs à faire... Mais euh... Tout est lié ! Un peu comme les faubourgs de Visima ! Donc quand on avance en fait sur une mission... L'une de rien on avancera aussi sur les autres ! On rampe toi ! Et 36 000 missions de suspects au final ! On n'est pas assez payé pour ça ! Ah merde ! Attendez ! Je crois que le forgeron il dort encore ! C'est encore la nuit ! Ah merde ! Quelqu'un vient de dire j'ai les couilles qui grattent ! Personne pauvre là-bas il ne peut pas faire ! Elle est où la fille en détresse ? Ah merde ! C'était... Oh le révérend ! Je prierai pour vous ! Elle est où la fillette ? Ça doit être la nuit aussi ! Là on est entre la nuit et le jour c'est la merde en fait ! Il y a un escrow là ! Entre la nuit et le jour il y a des personnages qui apparaissent et qui disparaissent c'est chiant ! On va aller voir le garçon pauvre peut-être qui peut m'aider ! Bonjour ! Ah non les garçons sont en vert, on ne peut pas les attaquer ! Vous êtes bizarre mais je ne t'apparaît pas ! Les prostituées c'est pas celles qui sont en danger d'ailleurs ! Ouais mais la nuit peut-être ! A moins qu'on lui parle et qu'elles disent qu'on m'attaque ! Qu'est-ce que t'en dis ? Je te ferai un rabais ! Tiens des marguerites ! Tu rigoles ? Oui je rigole ! Bah merde il faut attendre le jour ! Il faut attendre le jour ! Qu'est-ce que t'en dis ? Je te ferai un rabais ! Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Pourtant il y a plein de marchands là-bas ! Attendez on va aller voir les marchands ! J'aimerais finir mon tournage en faisant quelque chose quoi ! Pas juste en attendant ! Il y a même pas d'affichage ici ! Il y a un colporteur là ! Qu'est-ce qu'il dit ? Recherche d'urgence à des pays compétents et sans préjugés ! Il s'est adressé à Calisthènes ! D'accord ! Revenez demain ! Ben revenez demain mais non mais... C'est le jour ! Ca c'est bientôt le jour ! Et merde ! Bon bah tant pis on va s'arrêter là ! Euh... Vu que finalement on a rien à faire en attendant que le jour se lève ! Je vais peut-être laisser tourner le jeu le temps que le jour se lève d'ailleurs ! Exprès parce que j'ai pas envie d'aller à un faux de camp et de me faire chier ! Euh... Quoi qu'il en soit c'était Sianur ! Euh... Je vous tiens au courant pour euh... Comment ça avance au niveau euh... Professionnel ! Parce que oui c'est bien sympa ! On avance, on avance ! Et je fais pas attention pendant mon tour ! Mais peut-être que je finirai pas cette série ! Ca serait triste ! Mais bon ! Pour l'instant on continue ! Mine de rien ! J'ai l'occasion de vous parler encore ! Toujours un peu des livres et tout ! Il y a plein d'événements ! Euh... Je me rappelais pas que dans le main il y avait autant d'éléments qui faisaient référence au livre ! Mais c'est cool ! Parce que je peux vous parler de plein de trucs ! Croninger FN, la bataille de Brenna, euh... Euh... Même Zoltan, Munro et tout ! C'est très sympa ! Ca fait plaisir de vous parler des livres ! Euh... Quoi qu'il en soit on se retrouve j'espère pour la suite de la série ! Au prochain tournage ! Je pense qu'il y aura au moins un prochain tournage ! Euh... Je vous tiens au courant de l'avancée ! Si ça a avancé euh... Mes affaires de mon côté ! Euh... N'hésitez pas comme d'habitude à commenter tout ça ! Vous savez comment ça fonctionne ! Si vous avez des questions sur la série ou le déroulement ou le... Comment va se dérouler la chaîne aussi ! Comment va évoluer la chaîne justement avec cette histoire de pause ! Enfin bref ! Je réponds à la plupart des commentaires qui me posent une question en tout cas ! Euh... Quoi qu'il en soit on se retrouve ! Je pense ! Pour la suite de Joy Witcher ! Au moins pour... Il y aura au moins un ou deux tournages de plus ! J'en suis quasiment sûr ! Euh... Ah ! Je crois que le jour se lève justement ! Parce qu'il y a eu une histoire avec mes signes qui ont fait King ! Bon c'est pas grave ! On verra plus tard ! Allez à la prochaine ! C'était Sianure ! Euh... Pour la suite de Joy Witcher 1 ! A... ... ... ...